Allo, allo, allo ! Alors, bienvenue aux vidéos de démonstration de ce petit jeu mathématique que je vous ai montré dans le vidéo précédent. Si vous n'avez pas encore vu le vidéo précédent, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît au-dessus de ma tête pour aller voir de quoi je parle dans ce vidéo ici. Alors, ce vidéo cherche à faire une démonstration de comment ce truc ici fonctionne. Parce que le truc comme tel, il fun, c'est intéressant, mais pour quelqu'un qui a un esprit très mathématique, après avoir vu ceci, peut vouloir chercher à essayer de comprendre pourquoi ça arrive. Ça a été mon cas par exemple. Alors, je vais vous montrer mon processus de comment j'ai arrivé à trouver comment ce jeu ici fonctionne, comment un jeu qui peut avoir l'air comme vraiment surprenant est dans le fond très simple mathématiquement. Alors, voici comment ça fonctionne. On va commencer tout simplement en prenant les nombres ici qui ont été choisis par la personne, puis on va les placer de nouveau ici. Donc, la personne avait choisi le premier nombre, le deuxième nombre et le quatrième nombre. Et on va prendre les nombres que moi j'ai choisis ou que dans mon cas, c'était le concierge qui m'a fait, que le concierge avait choisi. Et on va les écrire en vert, juste pour pouvoir voir visuellement la différence entre les deux. Donc ici, on a 7, 2, 4, 3, 5. Et puis ici, on a 1, 2, 7, 5, 8. OK. Excellent. Donc, puis après ça, on va faire ensuite la somme de tout ça. OK. Donc, essayons d'analyser le problème pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Oups, j'ai une petite ligne, je vais effacer ça parce que sinon, ça va me distraire. Bon, OK. Alors, voilà. Assiedons de voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc, les cinq premiers nombres complètement choisis au hasard. Les cinq dans la deuxième rangée, même chose. Dans la quatrième rangée, même chose. Mais, dans la troisième et la cinquième rangée, la personne qui te fait le truc te donne l'impression qu'elle a complètement choisi ses nombres au hasard aussi. Mais si ça, c'était le cas, ça serait impossible pour la personne d'avoir un contrôle sur c'est quoi la solution finale. Puis, évidemment, elle doit être capable d'avoir ce contrôle-là. Donc, ça veut dire qu'elle a choisi ses nombres d'une certaine façon, de façon très spécifique. Alors, on peut essayer d'analyser comment ces nombres-là ont été choisis. Alors, regardons les nombres ici. Voir si on peut déceler. Moi, je le sais, bien sûr. Mais, voyons voir si vous êtes capable de déceler. Pesez pause sur la vidéo. Voir si vous êtes capable de déceler comment ces nombres ici ont été choisis. Alors, je vous laisse peser pause maintenant et essayer de trouver ça et je vous explique après. Bon, on va, si vous avez essayé de trouver la solution et que vous avez remarqué que ces nombres ici sont tout simplement ce qui manque au chiffre 9 à chaque fois. Donc, 4 plus 5, ça donne 9. 6 plus 3, ça donne 9. 5 plus 4, ça donne 9. 7 plus 2, ça donne 9. 2 plus 7, ça donne 9. Même chose ici. 1 plus 8, 9. 4 plus 5, 9. 2 plus 7, 9. 7 plus 2, 9. 8 plus 1, 9. Donc, la raison que ça fonctionne, donc la façon que ça a été choisi, ces nombres-là, clairement, c'est en s'assurant, on voulait s'assurer que chacun de ces chiffres-là ensemble donne 9. Et pourquoi on voulait faire ça? Bien, pour comprendre ça, il faut analyser le problème de façon plus générale. Donc, on pourrait regarder, ok, 3 plus 4 plus 5. Donc, ça, ça donne 9, ça, ça donne 9, etc. On pourrait analyser ça, mais il faut essayer de l'analyser de façon plus générale pour comprendre. Donc, généralement, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on s'est arrangé pour que ces nombres ici en somme donnent 9. Ok? Même chose en bas ici. Ok? Ce qui veut dire que lorsqu'on va faire la somme des nombres, on va avoir a plus b plus c plus d plus e. Donc, je vais choisir des variables ici pour que ce soit un terme général. Et on va avoir 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. Et de nouveau, même chose juste en dessous. 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. Ce qui veut dire que, tout simplement, lorsque je fais la somme, je vais avoir comme solution 18 plus a pour le premier nombre. 18 plus b pour le deuxième. Ici, je vais manquer de classe. Alors, je vais faire ceci tout un peu plus petit. 18 plus a. 18 plus b. 18 plus c. 18 plus d. Et 18 plus e. N'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, on peut simplifier ça, bien sûr, parce que 18 plus e, bien le 1 va se faire, envoyer aux dizaines, etc. Donc, ça finit par se simplifier à... J'aurais dû faire un copy-paste, mais bon. Ça finit par se simplifier à le chiffre 1, qui va être en avant de 9 plus a. Qui va être en avant... Oups! De 9 plus b. Qui va être en avant de 9 plus c. Ainsi de suite. Jusqu'à 9 plus... Euh, 8 plus... Euh, plus tard. Ok. 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 Donc, c'est ce que je finis par avoir comme solution. Ok. 1. Le chiffre 1. Ensuite, 9 plus a, 9 plus b, 9 plus c, 9 plus d, 8 plus e. Ok. Euh... Prenons ça et grossissons ça pour qu'on puisse mieux le voir. On va effacer tout le reste et on va se concentrer juste là-dessus parce que c'est bel et bien ça, la solution. Ok. Donc, on va effacer le reste. En fait, je pense que je peux juste faire ceci. Bravo. Ok. Et ça, on va le grossir pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Ok. Donc, 1, 9 plus a, 9 plus b, 9 plus c, 9 plus d, 8 plus e. Ce qui veut dire que, euh, il faut maintenant analyser c'est quoi les possibilités de a, b, c, d, e. On sait que a, b, c, d, e vont tous être entre 0 et 9. Donc, si e est 0, je vais avoir ceci comme celui-ci. Euh... Ou plutôt, à chaque fois qu'une de ces lettres-là est en dessous de 0 et 1. Donc, je pourrais écrire ça. Si la lettre est, euh... Plus petite ou égale... Bon, on va dire juste plus petite, là. Plus petite que 2. Donc, si x est plus petite que 2. On va avoir que, euh... En fait... Non, si x est plus petite que 1. Si x est plus petite que 1, ça va donner quoi? Ça va faire en sorte qu'il va pas jamais avoir... Si toutes les nombres sont plus petites que 1, donc si toutes les nombres sont 0, on va avoir comme solution 1, 9, 9, 9, 8. Ok. Donc, on va avoir la solution... 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. On va avoir ça comme solution. Ça, 1, 9, 9, 9, 9. Ah, il me manque un 9. Ok. On va avoir ça comme solution. Ça, c'est si toutes les zéros sont égales... Si toutes les lettres sont égales à 0. Si ensuite, on a que toutes les lettres sont plus petites que 0, mais que E est égal à 1. Donc, on aurait, par exemple, la personne aurait choisi ceci comme chiffre de départ. Ok. Donc, dans cette situation-là, on aurait donc que le 8 deviendrait un 0 et qu'il y aurait une dizaine qui se promènerait et on finirait avec 2. 0, 0, 0, 0, 0. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on aurait 0. Non, on aurait un 9. Ah, excusez-moi. Ok. On n'aurait rien qui se promène. Donc, 1, 9, 9, 9, 9. Ok. Donc, ça, c'est la solution. Ça, c'est si la personne avait choisi 0, 0, 0, 1 au début. Et donc, on va écrire ça différemment. Ça, c'est si la personne avait choisi 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Voilà. Ok. Dans tous les autres cas, donc, dès que le nombre est plus grand que 0, 0, 0, 0, 1, donc dès que j'ai 2, je vais avoir une unité qui va se promener. Parce que je vais avoir 8 plus 2 qui va donner un 0 ici et le 2 va se promener. Là, je vais avoir 9 plus 2 qui est 11. Donc, je vais avoir 11 plus D. Donc, je vais avoir une unité qui va se promener. Et dès que je n'ai pas ces choses ici, ce que je vais avoir comme solution générale, donc pour n'importe quelle solution ensuite. Donc, lorsque A, B, C, D, E est plus grand que 0, 0, 0, 0, 1. Je vais avoir comme solution 2 A, B, C, D, E, moins 2. Ok. Et ici, ce n'est pas des multiplications, c'est des positions. Donc, je vais avoir le chiffre 2 au début. Et je vais avoir le chiffre A, le chiffre B, le chiffre C, le chiffre D et le chiffre E, moins 2. Donc, lorsque vous êtes en train d'écrire votre solution sur le papier, ce que vous faites, c'est que vous prenez ce que la personne a choisi comme E, fait, vous enlevez 2 et vous allez placer ce 2-là là-bas en avant. Et puis, ça fonctionne pour tous les nombres, sauf ceux-ci, lorsqu'ils ont choisi 0, 0, 0, 0 ou 0, 0, 0, 1, ce qui est très peu probable selon la psychologie humaine. Mais si jamais ça arrive, sachez que vous pouvez quand même le faire fonctionner en mettant ceci comme solution. Et ça fonctionne pour cette raison-là et c'est pour ça que ça marche. Alors, moi, j'ai eu bien du fun à essayer de trouver la démonstration pour ça. J'espère que vous avez aimé ça, vous aussi, les mathémaphiles, mathématophiles. Alors, peu importe comment vous vous appelez, c'est un problème le fun. J'espère que vous aimez ça. Et puis, allez vous amuser avec ça. Allez essayer de surprendre les gens. Et continuez d'essayer de solutionner des problèmes de maths. Alors, c'était un problème de maths avec M. Ouellet. J'ai bien du fun. Merci d'avoir écouté.